Bonjour, bienvenue à ce webinaire thématique Happy Day Tourisme. Vous voyez inscrit à l'écran Virginie Robesson, mais Virginie est en congé cette semaine, donc c'est moi qui la remplace. Je suis Céline Brossard, en charge de la communication éditoriale pour Happy Day, et je vais avoir le plaisir d'animer ce webinaire thématique. Alors, on lance une nouvelle saison aujourd'hui autour des webinaires thématiques sur la gestion de la relation client. On a déjà donc fait, au cours du premier semestre 2021, deux saisons, un sur la génération de documentation en PDF, et l'autre sur l'accueil des visiteurs en office de tourisme. Donc, tous les replays et les présentations des solutions qui ont été présentées lors de ces saisons sont en ligne sur le site happyday-tourisme.com, et ce sera également le cas pour les épisodes et les présentations des solutions des webinaires pour cette saison 3. Donc, comme je vous l'ai dit, on va parler de gestion de la relation client. Donc, aujourd'hui, on accueille Nicolas Rudel, qui représente la société Proximit, et plus précisément la solution qui s'appelle la visite. Donc, je vais lui laisser la parole dans quelques instants. La semaine prochaine, nous accueillerons la société Dolist, et la semaine suivante, la société Visite Data. Voilà pour les questions. Nicolas, si tu peux passer à la slide suivante, s'il te plaît. Je voulais vous faire quelques rappels des consignes pratiques. Peut-être que vous êtes déjà habitués à notre outil GoToWebinar, mais bon, l'atelier est enregistré, donc il sera en ligne normalement à partir d'aujourd'hui sur notre site. Par défaut, on coupe les micros des participants au moins pendant la présentation, qui durera de 25 à 30 minutes, voilà, pour une meilleure écoute. Et si vous voulez poser des questions, on se réserve une quinzaine de minutes en fin de webinaire pour répondre à vos questions. Donc, soit vous pouvez poser vos questions à l'écrit dans l'onglet qui s'appelle questions, ou alors on ouvrira les micros dans cette deuxième partie de webinaire et Nicolas pourra vous répondre. Voilà, j'espère que tout est clair pour vous. On a une vingtaine de personnes qui sont connectées et je vous propose pour réciter le timing qu'on démarre et je laisse la parole à Nicolas. Merci Céline. Bonjour à tous. Donc, je suis Nicolas Rudel, directeur de Proximite Tourisme. Je suis directeur associé au sein d'une société de services qui s'appelle Proximite, Proximité. On a trois métiers. Le métier historique, c'est les services informatiques, ce qu'on appelle l'infogérance également. C'est ce qui nous a conduit à aujourd'hui être mobilisés sur ce secteur des services informatiques et notamment au travers de cette marque Proximite Tourisme, qui est une marque dédiée au monde du tourisme institutionnel, que j'ai créée en 2012 au sein de la société Proximité. On travaille également avec une agence digitale qui est intégrée, qui s'appelle Proximite Digital, qui réalise des sites internet, des applis mobiles, des identités graphiques, etc. Alors, pour bien comprendre ce qu'on fait et qui en est, je vais vous donner quelques exemples. D'abord, on a une quarantaine de collaborateurs à l'échelle de la société. Et voilà ce qu'on réalise, notamment des chasses au trésor connecté. Vous connaissez peut-être Terra Aventura en Nouvelle-Aquitaine. Aujourd'hui, c'est plus de 430 000 équipes, près de 3 millions de joueurs l'année passée. C'est une belle vitrine technologique de nos savoir-faire en matière de création, de développement mobile, web, mais également de CRM, puisque cette communauté, aujourd'hui, plus de 450 000 équipes, 430 000, pardon, elle est pilotée grâce au CRM Avisi. Plus proche de chez vous, vous avez une opération dans les monts du Lyonnais qui s'appelle l'Egnolu, qui s'étend à l'échelle du Rhône dès le printemps 2022. Je vous invite à découvrir. Ce sont des chasses au trésor connectés, tout simplement. Et que faisons-nous ? Nous faisons également un CRM qui s'appelle donc Avisi, Tourist Relationship Management. C'est un clin d'œil au CRM, le Customer Relationship Management. C'est un outil de gestion de la relation client qui, qui adresse en priorité et de façon quasi exclusive, les institutionnels du tourisme. Les institutionnels du tourisme, ce sont les offices de tourisme, les ADT, les CRT, etc. Donc, ce produit a été lancé en 2015. C'est un produit qu'on a voulu assez novateur dans la mesure où, d'abord, on voulait couvrir des besoins métiers des offices de tourisme. C'est pour ça que, par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, Céline, dans l'introduction, on aurait pu également intervenir sur les deux premières saisons des webinaires à Pidae, puisque vous allez le découvrir au travers de cette présentation. Avisi fait également de la génération de brochures à la demande depuis les interfaces d'accueil et fait donc également de l'accueil visiteur, puisque c'est un outil qui se veut vraiment à portée de main des conseillers en séjour au quotidien dans le cadre de leur relation client, leur relation avec les touristes. Donc, produit vraiment dédié au monde du tourisme institutionnel, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne travaille pas avec des tours opérateurs, etc., on a vraiment créé ce produit spécifique pour le métier des offices de tourisme. Donc, vous allez pouvoir travailler au travers de différents modules sur l'accueil et la gestion des demandes. Donc, vous avez dans Avisi tout un process, un workflow de gestion des demandes avec la qualification, le suivi de la demande, le traitement des courriers, l'envoi électronique ou papier des demandes de brochures, etc. Donc, ça, c'est un process métier qui est pleinement intégré à Avisi, ce qui vous permet également de faire de la collecte de data client, puisque au travers de toutes ces demandes, vous allez enregistrer de la donnée client, des contacts, des mails, etc. C'est un outil également qui va répondre à la problématique de la fréquentation et du suivi statistique, puisqu'Avisi, lorsqu'il est utilisé au desk, va vous permettre, au-delà de collecter des contacts qualifiés pour vos programmes de marketing relationnel, de gérer votre fréquentation et d'éditer vos tableaux de bord statistiques. On va également permettre la gestion de brochures à la demande depuis Apidae, avec une restitution soit dans un template, un modèle de PDF intégré natif à Avisi, soit, et là, c'est la puissance de l'écosystème Apidae qui rentre en fonction, c'est la possibilité également d'aller restituer ces brochures à la demande dans des modèles que vous auriez pu commander auprès d'éditeurs type Edit Yourself ou la société Happy Meal, par exemple. Donc, depuis les écrans d'accueil Avisi, vous allez sélectionner des offres, des objets touristiques à partir de sélections ou tout simplement d'un moteur de recherche full texte. Vous allez pouvoir composer un panier de réponses que vous allez remettre aux visiteurs et vous allez pouvoir restituer ces informations dans des templates que vous aurez pu commander auprès de ces sociétés. C'est bien évidemment la collecte et la gestion des consentements. J'ai écrit « dû », mais volontairement, ce sont des consentements, puisqu'on va le voir Avisi vous permet de gérer différents niveaux de consentement, toujours en lien avec les directives du RGPD en la matière, c'est-à-dire notamment le fait de pouvoir s'opposer au profilage ou tout simplement choisir de s'inscrire à des listes de diffusion. Et cette gestion de vos fichiers va se faire en B2B avec vos sociopros, vos prestataires touristiques en lien avec Apidae, on le verra également tout à l'heure plus tard, mais également et c'est surtout avec vos clients privés en B2C, les visiteurs, les touristes, futurs visiteurs du territoire. L'outil vous permet, au travers de sa critériologie et des critères de qualification Calif+, une segmentation fine et évolutive. Ces critères Calif+, ce sont des critères que vous allez pouvoir créer à la demande pour qualifier des demandes ou des contacts privés, pros, collaborateurs, etc. L'idée étant de vous permettre d'ailleurs de faire de la segmentation très fine. La finalité, bien évidemment, d'Avisi, c'est de faire du marketing relationnel. Le marketing relationnel étant l'opportunité pour vous d'envoyer finalement plus de messages à moins de personnes en générant beaucoup plus de résultats. C'est-à-dire en gros, arrêter d'envoyer la même newsletter à toute votre base de données, mais plutôt travailler sur des segments de bases de données de façon à envoyer le bon message aux bonnes personnes et surtout au bon moment. On est sur des dispositifs orientés tourisme avec des dates de présence sur le territoire, des dates de consommation, etc. Ça, ça rentre en ligne de compte. La segmentation est une chose. L'orchestration et la création de campagnes marketing multicanal en internaute, c'est effectivement le lien direct avec la segmentation, la possibilité d'envoyer depuis Avisi des campagnes mail, SMS, courrier. On fait même du push. Je vous ai cité TerraVentura tout à l'heure. Les pushs qui sont poussés sur les applis mobiles TerraVentura sont opérés depuis Avisi de façon à permettre également une segmentation dans votre stratégie de push. Et ces campagnes vont être également automatisables. Je pense notamment à ce qu'on appelle les cycles relationnels séjour où lorsqu'Avisi est branché avec une place de marché comme Open System ou LOA par exemple et lorsque vous récupérez des contacts avec un consentement spécifique, vous pouvez d'ailleurs orchestrer des campagnes marketing automatisées en amont pendant et en aval du séjour. Exemple type, une invitation ou un courrier envoyé avec une brochure qualitative à J-7 envoyée par la poste par exemple. Un SMS la veille du départ avec un petit message souhaitant bonne route aux visiteurs et leur donnant rendez-vous demain sur le territoire. Le jour J, un mailing avec le guide des manifestations de la semaine qui aura été généré à partir d'Appidai par exemple. Puis une suite de messages durant le séjour. Et enfin, en aval du séjour, un questionnaire satisfaction qui va être également réalisable depuis Avisi. La force d'Avisi, c'est également son intégration dans votre écosystème. On va le voir tout à l'heure dans le synoptique. On a essayé de faire en sorte qu'Avisi soit le gisement de données, votre centre névralgique de la donnée client. Et pour ça, il faut qu'Avisi soit connecté à votre écosystème. Alors parlons-en de cette connexion. D'abord, sachez qu'Avisi est construite sur une API qui permet à tout éditeur tiers, tout prestataire, donc agence web, etc., de venir injecter et dans une moindre mesure collecter, puisque bien sûr, il y a des garde-fous, mais surtout injecter de la data à partir de leur propre système. Alors on pense notamment au central de réservation. Effectivement, aujourd'hui, je vous ai parlé d'open system. Quand il y a une réservation qui est passée dans l'open system et que vous avez la possibilité de récupérer la donnée parce qu'il y a eu un consentement explicite ou tout simplement parce que vous êtes vous-même commercialisant où vous vendez une prestation, vous pouvez récupérer la donnée client avec le consentement qui va bien et donc récupérer automatiquement dans la GRC la donnée client, le nom, le prénom, l'adresse, le mail, etc., mais également les dates et lieux de présence sur le territoire. C'est aussi la billetterie. Je pense notamment à Allora avec qui on est connecté de façon à pouvoir récupérer de la même façon des types de consommation, de la donnée client. Concernant le web, au-delà de l'API, l'API va vous permettre vraiment d'interfacer votre site Internet de façon totalement transparente pour l'internaute avec Avizy. Je pense notamment aux destinations qui travaillent sur des stratégies de persona. Lorsque vous allez identifier un profil visiteur sur le site Internet et que la personne va se déclarer sur un formulaire, vous pouvez tout à fait, via les API, injecter de la data client, pré-qualifier et le mapper avec un qualif plus, les critères qui vous permettent de surqualifier vos contacts dans Avizy, de façon à récupérer cette notion de persona que vous avez déjà finalement identifiée sur votre site web, directement dans la partie GRC. Et puis également avec les plateformes d'emailing. Aujourd'hui, au quatrième trimestre 2021, on est connecté avec Mailjet. Mailjet est l'outil qui va nous permettre de router, d'expédier les campagnes. Ça a l'avantage d'être une solution très professionnelle à des tarifs assez performants. Au premier trimestre 2022, on va également travailler avec une autre plateforme, Sandinblue, qui est également très performante, avec des tarifications peut-être légèrement supérieures à Mailjet, mais tout aussi intéressantes. L'enjeu de cette interconnection d'Avisy avec votre écosystème, c'est vraiment le fait d'avoir une base de prospects qui s'enrichit automatiquement au jour le jour, et également qui est à jour. C'est-à-dire qu'effectivement, si derrière, dans votre base emailing, vous avez une désinscription à une campagne, il s'agit que l'information remonte directement dans le CRM, de façon à ce que vous ayez vraiment un fichier à jour à tout moment. Le deuxième point, c'est que, je vous l'ai dit tout à l'heure, un outil d'accueil qui va permettre aux conseillers en séjour finalement d'être en capacité d'aller au-delà des bornes d'accueil, puisqu'on permet des guichets d'accueil, puisqu'on permet un fonctionnement sur tablette, mais aussi hors les murs, puisque Avisy sait se muer en dispositif mobile. On a une interface qui est responsive aujourd'hui qui permet, via le smartphone, de collecter de la data. Pour le moment, l'outil fonctionne uniquement en mode connecté, mais on a pour projet, à terme, d'avoir une interface vraiment déconnectée. C'est un outil d'accueil qui se veut être au service des conseillers en séjour. L'idée étant, parce qu'on sait que dans les conseillers en séjour, vous allez parfois avoir des titulaires, mais surtout en pleine saison, des saisonniers, des vacataires, des stagiaires, etc. Donc, ces gens-là n'ont pas forcément la même connaissance de l'offre touristique d'un territoire. Et quand je dis d'un territoire, ça peut être également beaucoup plus vaste. Ça peut être, au-delà de la destination, la région dans laquelle vous êtes, par exemple. Et l'idée, c'est de faire en sorte qu'Avisy puisse rapidement trouver de l'information, où qu'elle soit. Donc, Avisy, vous verrez que dans les écrans d'accueil, vous avez un moteur de recherche qui vous permet, en temps réel, de chercher dans votre base de documentation et également dans le système d'information touristique, de façon à vraiment permettre de pouvoir remettre une offre adaptée à la demande visiteur, une offre qui peut être composée de brochures, mais également d'objets issus du SIT. que vous allez pouvoir adresser aux visiteurs. Alors souvent, cette liste d'objets, cette sélection, vous allez la remettre dans un format PDF que vous allez envoyer de façon électronique ou que vous allez imprimer depuis les imprimantes d'accueil. Et souvent, j'ai une objection quand je présente ça, c'est qu'on me dit, mais ça, je peux déjà le faire depuis Happy Day. Oui, c'est vrai. Vous pouvez le faire depuis Happy Day ou vous pouvez le faire depuis Edit Yourself ou depuis Happy Meal directement. Mais quand vous faites ça, vous ne qualifiez pas vos contacts. Et l'idée d'Avisy, c'est un outil de relation client, c'est-à-dire qu'au-delà du fait que vous allez bien remettre l'information au visiteur, vous allez l'associer avec des systèmes de critères et donc de segmentation in fine. Vous allez associer ces offres à des contacts et inversement, des contacts à des offres. Ce qui signifie que vous allez pouvoir, de façon très facile, recibler toutes les personnes à qui vous avez remis tel ou tel type d'offre ou tel ou tel objet touristique. Et c'est là l'enjeu, en fait. C'est vraiment de faire cette association contact-offre. Et Avisy est une réponse concrète à cette problématique. Bon, c'est également un outil de reporting sur vos stades de fréquentation, puisque l'outil peut se muer en outil de fréquentation. À tout moment, vous allez pouvoir passer en mode plus conventionnel et donc collecter de la braille data. Mais si vraiment vous voulez, à un moment donné, dans une stratégie de rush, vraiment gérer des flux visiteurs et donc uniquement collecter nombre de personnes origines du visiteur avec un code postal, vous pouvez le faire. Mais l'enjeu, c'est vraiment de pouvoir à tout moment débrayer, de pouvoir proposer à un visiteur, de lui dire, voilà, vous êtes là pendant une semaine, est-ce que vous souhaitez rentrer dans nos cycles relationnels ? Il faudra bien évidemment scénariser cette collecte de consentement. Mais l'idée, c'est ça. C'est à tout moment de pouvoir offrir ces services que vous proposez déjà sur vos sites web, sur vos outils mobiles, etc. Donc, l'outil vous permet de faire du reporting, de la stade de frais comparative, ANN-1, ANN-1, etc. Enfin, pas 1 plus 1, pardon, mais ANN. On propose également l'intégration de solutions de comptage automatisés. Ça, c'est sur la partie gestion des flux visiteurs. L'outil métier va vous permettre de gérer tout ce qui est demandes, gestion des demandes de documentation, l'édition de brochure à amende, on en a parlé, l'édition des courriers, en multilingue, bien évidemment. Vous allez pouvoir créer autant de modèles de courriers que nécessaire. On a également une gestion des stocks de brochures ou de produits, toute une série de rappels automatiques. L'idée, c'est vraiment de professionnaliser et vraiment de vous faire gagner du temps sur toutes ces tâches un petit peu fastidieuses du quotidien. En gros, l'idée, c'est de vous faire gagner du temps et de vous permettre d'avoir plus de temps pour vous consacrer à vos visiteurs. Et puis, Abizi, n'oublie pas d'être un vrai CRM avec notamment dans la timeline du visiteur une historique de tous les points de contact. C'est-à-dire, en marketing, un point de contact, c'est à chaque fois qu'il y a une interaction entre un prospect ou un client avec la marque. Il faut que tout ça soit historisé. Qu'est-ce qu'un point de contact ? Ça peut être une demande d'information touristique par téléphone ou par mail ou par chat. Ça peut être le renseignement d'un formulaire sur le site Internet. Ça peut être une réservation passée dans la centrale. Ça peut être la réponse à un questionnaire de satisfaction. Ça peut être l'ouverture d'une campagne d'emailing. En gros, à chaque fois qu'il y a un contact, c'est pour ça qu'on appelle ça un point de contact, entre le destinataire, la cible et la marque. Donc, toute cette historisation permet d'aller à faire de la segmentation et du reciblage. Si je veux recibler toutes les personnes qui ont répondu oui au questionnaire et avez-vous été satisfait de votre séjour, vous pouvez le faire depuis Abizi. Si vous voulez recibler toutes les personnes avec qui vous avez envoyé de l'information touristique sur la thématique hébergement insolite, vous allez pouvoir le faire depuis Abizi, etc. C'est l'enjeu de ces outils d'agrégation de la data. On n'est pas là pour faire que du Big Brother. Cette donnée-là doit être au service des visiteurs et donc elle doit vous permettre d'avoir une stratégie de marketing relationnel vraiment très fine, de façon à envoyer les bons messages aux bonnes personnes. gestion des campagnes, on en a parlé, SMS, mail, courrier. Et puis, dernier point et non des moindres, le fait qu'Avisi soit un outil sécurisé, RGPD compliant, en gros conforme aux directives du RGPD. Alors, il n'y a pas de label de tampon qui vous dit aujourd'hui voilà, l'outil est conforme. Néanmoins, c'est un sujet qu'on suit depuis quelques années maintenant. On avait largement anticipé un certain nombre de règles, notamment tout ce qui est obsosition au profilage dont je vous ai parlé tout à l'heure. L'idée, c'est de vous faire bénéficier d'un outil avec un certain nombre de garde-fous. On est très, je dirais, attentifs à ce que vous allez faire avec l'outil Avisi, ce que vous allez vouloir mettre en œuvre comme traitement. On va être là pour vous conseiller, déjà parce que c'est notre rôle d'éditeur et puis aussi parce que c'est une obligation de sous-traitant d'être là pour vous accompagner aussi dans l'exploitation de l'outil de façon juridiquement viable. Donc voilà, aujourd'hui, on a un peu plus de 600 structures utilisatrices en France. On est bien implanté, bien sûr, sur tous les réseaux à Pidaé, notamment en région sud, dans les Charentes depuis le premier semestre 2021, mais également historiquement dans la Drôme, le Tarn, etc. Puis également dans le Grand Est, en Alsace, en Orée. Alors, un petit synoptique de notre écosystème. Aujourd'hui, vous voyez qu'Avisi est au cœur du dispositif et on va partir, par exemple, ici, de l'accueil. Donc, l'outil est donc exploité depuis les stratégies d'accueil. Tous les conseillers en séjour vont exploiter Avisi pour gérer les demandes, la fréquentation. Ils vont collecter donc ainsi des demandes et des contacts. On voit également qu'on est connecté ici à la messagerie électronique. Donc là, très intéressant. Vous allez pouvoir, depuis Avisi, relever votre boîte mail personnelle, enfin professionnelle, mais votre boîte mail au sein de votre structure, gérer donc votre messagerie, pouvoir choisir d'importer des mails dans la CRM et ensuite de traiter certaines demandes en lien avec ces mails depuis Avisi avec des modèles de réponse que vous aurez potentiellement pré-renseignés dans Avisi. L'idée étant d'historiser un certain nombre d'échanges que vous jugez stratégiques ou pertinents pour l'ensemble des collaborateurs de la structure et de ne pas tout simplement polluer la GRC avec des mails, finalement, qui n'ont pas à y faire grand-chose. Vos sociopro vont également pouvoir exploiter Avisi. Alors, je l'ai mis en pointillé parce que c'est un module qui est en cours de développement ou de finalisation. La première brique, le module dispo, a été livré et exploité en Charente depuis la fin du premier semestre 2021. Donc, l'idée, c'est qu'en lien avec Avisi, les sociopro vont pouvoir gérer leur dispo, ce qu'on appelle l'offre diffuse, c'est-à-dire l'offre qui n'est pas commercialisée aujourd'hui dans les centrales ou dans les places de marché. Cette offre, elle va être gérée par les sociopro dans un module dédié à Avisi. Et surtout, l'enjeu pour eux sera, in fine, d'avoir une version très simplifiée d'Avisi qui leur permettra de gérer leur propre GRC, c'est-à-dire leur propre fichier client, leur propre campagne marketing, et également de faire de la co-registration. Alors, qu'est-ce que la co-registration ? C'est la capacité d'un partenaire que vous allez avoir sur le territoire à collecter des données clients avec un consentement explicite, mais par le biais de ses professionnels, de ses partenaires. Donc, en gros, le sociopro accueille des visiteurs au sein de sa structure, dispose d'une version light d'Avisi qui leur permet d'aller interroger, enregistrer de la donnée client, etc. et permet également de collecter du consentement pour le compte d'une structure ad hoc type office de tourisme qui, lui, va derrière pouvoir exploiter cette data client de façon à orchestrer des campagnes marketing multicanal. Vous voyez ici un agrégateur est cité qui se branche sur Apidae, qui nous permet ensuite de gérer des offres, mais également des contacts pro. On y reviendra tout à l'heure dans la présentation des connecteurs entre Avisi et Apidae. Vous voyez ici que vous pouvez enrichir de l'offre qui émane d'Apidae à travers des solutions d'édition tierce, notamment Editor Self et Apini. Ici, on retrouve les centrales de réservation billetterie dont on a parlé tout à l'heure, dont Open System et Loa. En réalité, tout éditeur de ces solutions-là peut venir injecter de la data chez nous. Il n'y a pas de verrou, il n'y a pas de frein de notre part par rapport à ça. De la même façon, nous, on peut également, si ces outils-là disposent d'API, venir aller interroger et récupérer de la data. Donc là, nous, on travaille avec les principaux acteurs du marché, mais si demain, vous avez sur votre propre écosystème d'information une plateforme tierce avec laquelle vous souhaiteriez évaluer l'interopérabilité, on peut, dans ces cas-là, soit étudier leur API, soit leur proposer la documentation de notre API pour qu'ils puissent injecter de la data. Des flux de données externes, j'en parlerai peu ici, essentiellement de la météo ou des données de comptage. Ici, on retrouve en haut à droite, les plateformes de routage, donc Mailjet pour la partie mailing, on a nos propres appliances pour le SMS, le push, ça nécessite un petit peu de plomberie, je vais être transparent avec vous, développer un connecteur à visite avec une appli mobile, ça nécessite quand même de, déjà, ça dépend aussi de la solution de push que vous utilisez, mais voilà, il y a une opportunité, mais elle nécessite souvent un peu de développement spécifique. Sur la partie réseaux sociaux, donc on est interfacé via un module qui s'appelle Aviser avec Facebook Messenger. L'idée, c'est de permettre, tout simplement, de mettre en relation au travers du canal Messenger, donc de Facebook, des visiteurs ou futurs visiteurs du territoire avec des conseillers en séjour, des personnes qui utilisent le service Aviser, et derrière, de collecter de la data avec du consentement qui va être collecté via des bots, par exemple, directement, l'enregistrer dans un visite. Et puis, dernier point, l'interfaçage possible avec des sites Internet et des applis mobiles, soit via widget, donc différents types de widget, formulaire contact, formulaire inscription de newsletters, formulaire demande de brochure, ou des questionnaires éventuellement qui auraient été intégrés également sur le site Internet. Alors, je voulais faire un focus sur cette session, puisque nous sommes invités par RapidAE, sur la complémentarité des outils Avisi avec la solution, ou en tout cas, les solutions RapidAE. Alors, le premier point, vous allez pouvoir, de façon, je vous l'ai dit, Avisi est un outil de GRC B2C, mais également B2B, et sur la partie B2B, business to business, donc à destination des professionnels, donc vos partenaires territoriaux, notamment les prestataires touristiques, vous allez pouvoir, à partir de sélections RapidAE, alimenter votre base de contact professionnelle Avisi, à partir de ces sélections RapidAE. Et donc, vous voyez ici, on va même pouvoir aller mapper des critères internes RapidAE avec des qualifs plus. Donc là, vous voyez à l'écran la fiche d'un hébergeur s'affiche RapidAE, et là, vous voyez apparaître à l'écran la même fiche de cet hébergeur issu d'ApidaE, mais injectée dans Avisi. Donc, on retrouve tous les champs, identité, adresse, etc. Mais en plus de ça, on va pouvoir mapper avec des critères qualifs plus, donc des critères qui permettent à segmenter, à surqualifier. C'est pour ça que ça s'appelle les qualifs plus dans Avisi. On va pouvoir mapper des critères internes d'ApidaE avec des critères qualifs plus, ce qui vous permet d'ailleurs de faire votre segmentation et de pouvoir envoyer les campagnes de façon très simple. Donc ça, c'est le premier connecteur, possibilité de gérer vos contacts pro issus d'ApidaE depuis Avisi. Deuxième connecteur, la possibilité depuis les outils d'accueil, lorsque les conseillers en séjour utilisent Avisi pour gérer les demandes et le flux visiteur accueil, la possibilité de pouvoir récupérer depuis, par exemple, le requêteur SIT, vos sélections ApidaE. Alors ça, c'est intéressant parce que vous gagnez du temps. Vous paramétrez vos sélections ApidaE, vous composez vos sélections de façon très fine avec l'ensemble de la critériologie à laquelle vous avez accès depuis ApidaE. Donc, vous faites ce travail de mapping et ensuite, vous récupérez vos sélections directement depuis les outils d'accueil Avisi. Donc là, par exemple, l'agenda, les balades sur l'eau, enfin là, tout dépend de ce que vous faites au niveau de votre destination. Là, c'est une capture d'écran issue de Charente. Et bien évidemment, la finalité, c'est derrière d'afficher automatiquement l'ensemble des résultats et pouvoir alimenter le panier des offres à partir des objets restitués par les sélections ApidaE. Et troisième connecteur, donc là également, on va travailler avec les sélections. Vous voyez ici apparaître à l'écran notre éditeur d'emailing. Donc, vous avez des blocs. Des blocs, certains sont neutres et certains sont associables à des objets cités. Donc, vous allez depuis cet écran pouvoir sélectionner un bloc et depuis le paramétrage du bloc, pouvoir associer le contenu d'un bloc avec une sélection ApidaE. La finalité, c'est quoi ? C'est de pouvoir générer de façon automatique et dynamique des emailings, notamment tout ce qui est cycle relationnel séjour, des emailings automatisés à partir du résultat des sélections ApidaE. Alors, je vais donner un exemple. Ici, on va aller chercher par exemple une sélection qui s'appelle Grands événements STRL. Donc, ce sont des offres touristiques qui ont été identifiées en tant que telles dans ApidaE. Elles ont été qualifiées comme étant des grands événements. Lorsque je vais aller chercher ma sélection Grands événements STRL depuis notre éditeur de template emailing, automatiquement, au moment de l'envoi, c'est-à-dire au moment du calcul de l'emailing qui va partir à l'intention des visiteurs, Avisi va aller interroger ApidaE. ApidaE va lui restituer les grands événements STRL à J plus 7 ou J plus 5, peu importe comment a été qualifiée la sélection ApidaE. Et au moment du calcul de l'emailing, puisqu'en réalité, on est sur du calcul, le gabarit se génère à chaque envoi, il va aller fusionner le contenu arrivant d'ApidaE avec les blocs générés depuis l'éditeur d'emailing. Avec la possibilité à chaque fois de travailler sur des landing pages dédiées. Donc là, par exemple, sur ce paramétrage-là, on a choisi de renvoyer sur le site de marque d'STRL. Et donc, quand l'internaute va cliquer sur le bouton « je prends une pause, je pars en week-end », il va arriver automatiquement sur la page dédiée de l'offre sur le site Internet. Donc, il y a une stratégie de réécriture d'URL, mais ça se fait assez bien de façon à pouvoir vraiment générer du trafic sur vos sites web, sites web qui ont été créés pour transformer des visiteurs en clients. Voilà. Donc, j'ai essayé de tenir le timing, il est 10h30, c'est le moment des questions et des réponses. Pour tout ce qui est démo, il faut prévoir 1h30 à peu près. Je vous inviterai à prendre contact avec moi directement aux coordonnées ci-dessous. On se fait ça en visio, 1h30 avec questions-réponses et on fait tout le tour d'Avisi et notamment la présentation de toutes les fonctionnalités que vous avez tout juste aperçues dans le cadre de ma présentation. Merci Nicolas pour cette présentation qui était très claire, mais certes peut-être un peu succincte pour ceux qui veulent plus de détails. Alors, vous avez respecté le timing, c'est impeccable. S'il y a déjà des personnes qui veulent poser des questions, Nicolas est à votre disposition. Donc, n'hésitez pas, soit vous pouvez envoyer la question par écrit dans le module questions, soit vous pouvez ouvrir, si tout va bien, votre micro pour qu'il passe au vert et s'exprimer directement. Merci. Alors, soit j'ai été trop clair, soit j'ai été trop clair, soit ça ne marche pas. En tout cas, pour l'instant, je n'ai pas de questions. Bonjour, j'ai une petite question. Je suis Anaïs. Vous pouvez vous présenter. Voilà, très bien. Donc, je suis Anaïs, je suis chargée de marketing à l'Office de tourisme du PIGF, c'est la station Monjura. vous avez parlé que vous étiez connecté à des centrales de réservation. Nous, c'est le cas, on est connecté, on est via Ingenie. Est-ce que vous êtes connecté via cette plateforme ? Alors, je suis embêté parce qu'Ingenie n'a pas d'API aujourd'hui. Non, je ne m'entendais pas là. Là, c'est bon, c'était moi qui avais un petit problème avec mon micro. D'accord. Alors, concernant Ingenie, aujourd'hui, on est connecté avec eux, mais de façon indirecte. C'est-à-dire que malheureusement, ils n'ont pas d'API. En tout cas, à ma connaissance, ce qui permet de récupérer de la data, enfin qualifiée, c'est-à-dire des données clients plus des dates et lieux de séjour sur le territoire. En revanche, j'ai quand même quelques clients aujourd'hui qui utilisent notamment la brique réservation d'Ingenie. Ils utilisent Avizy pour tout ce qui est gestion dans la relation client, mais ils utilisent encore la partie Résa d'Ingenie. Dans ces cas-là, ce qu'ils font, c'est qu'ils travaillent avec des fichiers plats. Donc, vous faites un export depuis Ingenie, vous retraitez votre fichier légèrement et puis vous l'importez depuis Avizy avec le module d'import qui permet d'importer des réservations. Et donc, dans ces cas-là, vous récupérez la data. C'est un petit peu dommage en 2021 de devoir faire ça avec des fichiers plats, mais malheureusement, c'est une opportunité. Après, si demain, il y a une API qui est développée ou qu'Ingenie souhaite développer un connecteur avec Avizy et d'injecter de la data directement depuis leur centrale, c'est possible aussi. Encore une fois, nous, on ne ferme aucune porte. Tout éditeur peut venir injecter de la data dans Avizy. D'accord, je vous remercie. Nicolas, on a une question dans le chat. Je la lis. Pour l'édition de brochures, si on n'a pas d'abonnement Edit Yourself ou Happy Meal, est-ce qu'on peut faire des impressions ? Oui, on propose nativement, en fait, c'est un listing assez sobre mais efficace qui vous permet malgré tout de personnaliser le choix d'imprimer avec ou sans photo parce qu'historiquement, on faisait de l'impression beaucoup. Maintenant, on envoie de plus en plus des documents électroniques. vous avez un modèle de base qui permet malgré tout une personnalisation de l'entête avec le logo de la structure, le nom de l'accueillant, etc. Et puis, du pied de page avec les coordonnées de l'office de tourisme, la source de données, en l'occurrence, à Pidae. Et ensuite, vous avez une personnalisation des offres en fonction de leur thématique. Donc, on a activité, loisirs, hébergement, restauration. Tout ça, je dirais que c'est compris dans le forfait de base à Visi. Simplement, si vous voulez profiter des templates ou des modèles que vous avez créés avec ces sociétés que sont Edit Yourself ou Happy Meal, vous pouvez en profiter. Mais ce n'est pas une obligation, effectivement. On propose un template de base, nous, intégré à Visi. Je ne sais pas si j'ai un modèle à présenter. non. Si j'en ai un. Pour les recherchés, on me signale dans le chat que la présentation était très claire. Merci beaucoup. Merci. Alors, attendez, je vais essayer de faire un truc que je n'ai jamais fait parce que malheureusement, les visios, c'est top, mais on change tellement de système d'un client à d'autre que là, c'était assez nouveau pour moi. Alors, je vais essayer de vous partager un autre contenu. Comment je fais ça ? Partage. Donc là, on n'a plus les slides, donc ça va peut-être arriver. Juste une fenêtre, si je fais aperçu. Voilà. Normalement, là, vous avez un modèle de PDF à Visi. Donc, imaginez que le logo en haut à droite est le logo de votre structure puisque moi, je l'ai personnalisé avec le logo de ma structure, donc à Visi. Mais donc, imaginez le logo de votre structure en haut à droite. Vous avez le nom de votre entité ici, donc office de tourisme de ma super destination, par exemple, la date de la demande. Ensuite, les offres issues du SIT. Donc là, c'est ce que je vous disais, les thématiques et les pictogrammes sont standards dans la version de base. Et ensuite, en pied de page, vous avez le nom du conseiller en séjour qui a réalisé l'acte d'accueil, les coordonnées de l'office de tourisme, les coordonnées de la structure et puis la source des données. Et vous avez un pictogramme et une couleur par thématique. Voilà en gros ce que permet notre modèle de base à Visi. Merci. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres questions à l'écrit ou oralement ? S'il n'y a pas d'autres questions, je vous propose qu'on conclue. Nicolas, un petit mot pour la fin. Vous avez proposé des présentations un peu plus longues en cas de besoin. Oui, parce que c'est compliqué sur un format court. La réalité, c'est que c'est assez compliqué sur un format court de vous permettre de faire tout le tour de la Visi. L'idée, c'est de vous montrer un petit peu tout le périmètre fonctionnel de l'outil. Là, aujourd'hui, on était sous l'angle CRM mais vous l'avez compris, l'outil va au-delà de la partie CRM puisqu'il va gérer tous ces... Il va répondre à toutes les problématiques liées à l'accueil, à la gestion des demandes, à la gestion de la fréquentation. C'est vraiment un outil professionnalisant pour les structures accueillantes mais qui n'oublie pas d'être un vrai CRM avec la possibilité de faire de l'automation, de faire des questions d'insatisfaction, de travailler avec les principales plateformes marketing du marché. Je trouve qu'on a un positionnement assez intéressant d'un point de vue écosystème à Pidae puisqu'on complète, je dirais, assez bien l'offre à Pidae. Vous voyez, on va même aujourd'hui sur des sujets assez éloignés finalement de la partie CRM puisqu'on a développé un outil de disponibilité toujours en lien avec les offices de tourisme et leurs prestataires. L'idée étant d'offrir aux prestataires, aux sociopro des solutions pour répondre à leurs besoins métiers également à eux et travailler avec des systèmes de partenariat de co-registration avec ces prestataires pour finalement coordonner la collecte de data clients à l'échelle d'un territoire. On sait que les offices de tourisme aujourd'hui ont de moins en moins de fréquentation ou en tout cas il y a de plus en plus de clientèles qui ne passent plus par les portes de l'office de tourisme. Voilà, ce type d'outil est là aussi un petit peu pour offrir des réponses concrètes à ce type de constat clairement. Très bien. J'essaie de vous repartager mes slides pour que vous puissiez ensuite conclure avec vos autres sujets. Toutes les personnes qui étaient inscrites ce matin vont recevoir une notification demain avec le lien pour visionner le replay si vous le souhaitez le transmettre pour voir également les slides d'où l'intérêt toujours de s'inscrire même si on ne peut pas toujours être présent. Et puis donc la semaine prochaine il y aura le rubinaire présenté par la société d'Holiste et la suivante la société Visite Data. C'est ce que Nicolas je crois essaye d'afficher. on ne le voit pas pour l'instant mais voilà. Dès que vous me parlez de mes confrères c'est plus compliqué pour moi. Toutes les informations sont de toute façon lignes sur le papier. Ça ne doit être pas. Voilà mais vous jouez bien le jeu puisqu'on les voit. Non, non et puis ce sont des gens très bien. Ce sont des gens très bien. Je n'ai pas d'autres questions qui sont arrivées. Écoutez je me tiens à votre disposition je vous remercie de votre attention. Merci encore à Nicolas. Merci et bonne journée à tout le monde. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.